...analyser d'abord les résultats et prendre toute la mesure des messages qui ont été adressés par les Polynésiens dans cette élection et également respecter les instances du parti, comme vous le savez, le 13 avril dernier nous avons créé le parti Atia Polynésia qui a donc un bureau politique, un conseil politique que je souhaitais consulter avant de prendre position publiquement à l'issue de ces élections. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est bon. Je ne pensais pas vous émouvoir à ce point-là. Donc c'est chose faite, puisque hier nous avons réuni nos instances, le bureau politique et le conseil politique et puis notre comité de campagne et un certain nombre de membres et de soutiens sont là aujourd'hui. C'est parti, puisque tous n'ont pas pu venir. Et je tiens à les remercier aussi de leur présence. Donc d'abord, nous souhaitons remercier les 25 453 électeurs qui nous ont accordé leur confiance sur le premier tour. Donc je dis bien 25 453. C'est une très très belle performance. Nous sommes très fiers de ce résultat du premier tour. Souvenez-vous-en, peu nous prêtaient une participation au second tour. Certains estimaient que nous arriverions peut-être à peine à passer la barre des 12 et 10 %. Nous sommes bien au-dessus de cette barre, puisque nous avons réuni 25 453 électeurs sur notre candidature, sur la liste Atia Polynetia, en quelques semaines, puisque notre parti politique vient d'être fondé. Ceci confirme donc qu'Atia Polynetia fait partie des trois forces politiques majeures de Polynésie française. Il y avait neuf listes au premier tour. Les électeurs ont choisi trois forces politiques majeures. On choisit donc trois forces politiques majeures à l'issue de ce premier tour. Et Atia Polynetia en fait partie.